Dans les bras de l'aurore, là où le ciel rencontre la terre, réside une étreinte divine. Une symphonie muette se dévoile, emplie de promesses et d'espoirs, où chaque brise murmure les secrets de l'univers. Dans cette alchimie de l'âme, une voix s'élève, douce et puissante, guidant l'esprit égaré vers la lumière. C'est le récit d'un amour infini, unissant le créateur à sa création, tissant des étoiles dans le firmament de nos vies. Mon cher enfant, c'est moi, ton Père céleste, qui tiens doucement ta main. Écoute ma voix qui murmure du courage dans ton cœur. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je suis ton soutien constant, ton guide, ton bouclier, même lorsque les tempêtes de la vie font rage autour de toi. Dans mon étreinte, tu découvriras un havre de calme, de réconfort, de paix, de joie, d'élévation et de salut. Bien que les épreuves que tu rencontres puissent sembler énormes, chacune et tisser dans la grande tapisserie de mon plan pour toi. Dans chaque difficulté, dans chaque moment de doute, souviens-toi que je suis là à côté de toi, offrant ma main pour te guider et te soutenir. Tu ne voyages pas seul, mon amour infini t'entoure, t'insufflant courage et force. Dans ce monde rempli de détours et d'incertitudes, souviens-toi que je suis ton rocher constant et ton sanctuaire paisible. Chaque murmure de ton cœur, chaque aspiration silencieuse et chaque rêve méconnu, sens ma présence aimante dans la douce lumière du matin, dans chaque soupir libéré et dans chaque larme qui coule. Tu es infiniment précieux pour moi et mon plus grand souhait est de te voir prospérer et t'épanouir. Lorsque les ombres du doute ou les moments de désespoir obscurcissent ton esprit, lève les yeux et cherche-moi. Je suis toujours là, les bras grands ouverts, prêts à t'embrasser à raviver la flamme de l'espoir dans ton cœur et à renforcer ta joie de vivre. Au sein de la grande tapisserie de l'univers, parmi ces merveilles infinies, tu as été choisi et chéri d'un amour éternel. Même lorsque le chemin à venir semble incertain et que tu te sens assiégé par des questions et des peurs, rappelle-toi que mon amour pour toi est immense. Avoir des appréhensions en période de difficulté est humain. Chercher la clarté dans ces moments est naturel. Quand tu partages tes luttes intérieures avec moi, sache que je t'écoute avec compréhension et amour, sans jugement. Ne laisse pas le tumulte du monde ou les murmures des autres influencer ton cœur. Tu es infiniment précieux à mes yeux, avec un but glorieux que seul toi peut accomplir. Garde tes pensées les plus intimes. Ne les partage pas à la légère, sinon elles pourraient être dispersées comme des feuilles dans le vent. Ce secret sacré qui réside dans toi, je les connais intimement et je désire te libérer des chaînes de l'anxiété qui cherchent sans relâche à t'engloutir. Je suis conscient des épreuves que tu traverses et de la solitude que tu ressens parfois, mais je t'ai doté de courage et de perspicacité. Ne laisse pas les ombres de la négativité ou les circonstances décourageantes obscurcir ta lumière. Tu es destiné à une mission unique, un chemin qui t'appartient en propre. Donc, dans les moments d'incertitude, tourne-toi vers moi, suis mes conseils et trouve du réconfort dans le fait que je suis toujours là, à tes côtés. Je vois les fardeaux que tu portes en prenant soin et en protégeant tes proches. Ton rôle est le socle de ton foyer et l'amour que tu déverses est vu et chéri par moi. Chaque aube que je te donne est une nouvelle opportunité de t'approcher de moi, de trouver en ma présence le souffle et le guidage dont tu as besoin. Je désire non seulement te bénir matériellement, mais aussi avec sagesse, paix et amour inconditionnel. En confiant tes soucis entre mes mains et en ayant confiance en ma promesse, je t'assure que tu auras non seulement ce dont tu as besoin pour semer, mais aussi la sagesse et la patience d'attendre la moisson. Je t'encourage donc à toujours chercher ma face au milieu de tes occupations, car en moi tu trouveras le refuge et la subsistance que ton âme désire ardemment. Ensemble, nous surmonterons tout défi et tu verras ma grâce déborder dans tous les aspects de ta vie. Lâche prise sur tes préoccupations pour l'avenir, chaque jour à son propre lot. Rappelle-toi la simplicité et la joie de ton enfance. Viens à moi avec un cœur ouvert et confiant, comme un enfant vient à son parent. Tu n'as pas besoin de craindre ou de cacher tes imperfections. Je vois tout ce que tu es et je t'aime sans condition. Mon souhait est que tu ne te sentes pas jugé ou indésirable en ma présence, mais plutôt que tu connaisses mon amour éternel et profond, que tu ressentes la sécurité de mon étreinte et la paix unique que je procure. Je désire que tu t'épanouisses dans chaque aspect de ta vie, même quand il semble que tes efforts soient vains. Croise en mon plan parfait pour toi. Ensemble, nous créerons un avenir riche en bénédictions et en bonheur. Rappelle-toi, tandis que tu avances, que tu es sous ma garde et que je suis toujours avec toi, désireux de te bénir et de te guider sur le chemin correct. Tu n'es pas seul dans ce voyage. Je suis ton compagnon fidèle et le resterai toujours. Je suis ton berger, tu ne manqueras de rien. Je te ferai reposer dans des prairies verdoyantes. Je te conduirai près d'eau tranquille. Je restaurerai ton âme et te guiderai avec une nouvelle force. Mes bénédictions et ma miséricorde t'accompagneront chaque jour et tu seras toujours en sécurité sous ma garde, pour toujours. Je suis là pour t'assister, pour t'apporter la guérison. Mon désir est d'enrichir ta vie, de te soutenir et de te délivrer. Embrasse, croix et compte sur mes paroles. Tiens bon dans les jours à venir. Je suis prêt à dévoiler des miracles et des merveilles remarquables dans ta vie et celles de ta famille. Je t'ai assuré à maintes reprises de mes plans pour ton bien-être, des bénédictions remarquables et d'un avenir plus brillant. Ma parole est donnée, inscrite dans la promesse. Je l'amènerai à bien. Je la ferai se réaliser. Laisse la paix et la joie t'envahir si tu crois en moi. Accroche-toi à mes promesses et ne te tourmente pas pour les événements futurs. Rejette les pensées négatives qui ne font que te voler ta joie, obscurcir ta vision, affaiblir ta force et obscurcir ta clarté spirituelle. Utilise ta foi et suis-moi sur un meilleur chemin, sur le chemin des émotions fermes, de la paix et de la sérénité. Je sais que tu es attaqué chaque jour. L'ennemi veut te vaincre et se moque de ton courage, te disant que ta foi est sans valeur et que tu n'iras pas loin si tu continues à te raccrocher à mes promesses. Je te mets au défi de te lever pour affronter tous les obstacles et situations négatives que tu rencontres. Et en déclarant ma parole, avance avec toute ta force, même si tu te sens fatigué. Sache que je serai à tes côtés pour te renforcer et te guider tout au long du voyage. Je veux affirmer encore une fois que l'adversaire qui prétend détenir un grand pouvoir ne peut te vaincre. Ces accusations ne sont que des mensonges. Vas-tu faire confiance aux paroles trompeuses de l'ennemi ou vas-tu me faire confiance, moi, le Dieu qui t'a insufflé la vie ? Même la tempête obéit à mon commandement, ma puissance ne connaît pas de limite. Nombreux sont ceux qui cherchent à te faire tomber. Mais je suis le seul véritable allié dans cette bataille. Même si tu trébuches mille fois, ma grâce et mon amour sont toujours là pour te racheter à chaque fois. S'ils tentent de te vaincre, sache que je suis là pour te fortifier mille fois plus. Et si tu viens à tomber, je serai là pour te relever. Je désire que ton cœur déborde de la vaillance et de la foi d'un vainqueur, d'un guerrier triomphant qui, contre toute attente et à travers chaque épreuve, revendique la victoire et saisit sa récompense. Tu réclameras la couronne, atteindras tes objectifs, vaincra chaque ennemi et montras au sommet des bénédictions avec ton étendard levé et mon esprit en toi. Je te regarde avec un amour immense et une fierté immense et je déclare à toute la création. Ceci est mon enfant bien-aimé. Exprime aussi ton amour pour moi. Je veux que tu laisses tomber tes soucis, tes frustrations et ton découragement. sache que j'entends chaque prière. Je suis en train de tracer des chemins à travers tes déserts et de mon trône coule une puissante rivière qui emporte tes soucis. Purifie ton âme, t'apportant sérénité et paix. Sois prêt à embrasser la foi, l'espoir et le calme profond. Cesse les pensées incessantes qui assaillent les défenses de ton esprit. Permets-moi d'atteindre ces recoins cachés où les souvenirs douloureux persistent, te causant chagrin et détresse. Je suis ton Seigneur, ton Rédempteur. J'ai absout tes fautes et il n'y a pas besoin de te reprocher ou de douter de toi-même. Si ton amour pour moi est sincère et que tu t'accroches à ta foi en moi, abandonne l'idée que tes circonstances sont irréparables. Je ne veux pas que tu vives dans l'intention et l'angoisse. Ce n'est pas ma volonté que tu passes tes jours à regarder le sol sans avoir assez de foi pour lever les yeux vers le ciel. Je veux que tu sois libéré de toute inquiétude dès aujourd'hui. Il est vrai que tu vis dans un monde de douleur, mais tu as été choisi pour ces temps-ci. Tu existes au bon endroit et aussi difficile que ta vie ait pu être. Tout a fait partie de mon plan. Ainsi, aujourd'hui, ta foi peut être ravivée à cause de ce que tu as traversé. Tu auras l'humilité de recevoir tant de sagesse et ces grandes bénédictions que je vais te donner à cause de ce que tu as traversé. Tes problèmes financiers prendront fin lorsque tu cesseras de t'attacher aux choses matérielles. Ta famille vaut plus que ta propre santé et ton avenir. Tu devrais également considérer cela. Si tu as confiance en mon amour pour toi, alors aime-toi toi-même avec douceur et gentillesse. Ne cherche pas la perfection en toi-même. De telles attentes ne font qu'ajouter des obstacles sur ton chemin et te mènent dans la confusion. Tout le monde trébuche et faiblit, mais souviens-toi que tu m'as. Je comprends la douleur que tu ressens lorsque tu t'éloignes de mes enseignements et lorsque tes émotions te poussent à des actions que tu regrettes. Sache qu'il y a le pardon et la miséricorde qui attendent ton cœur contrit. Chaque jour nouveau apporte avec lui de nouvelles opportunités et des bénédictions que je t'accorderai personnellement. Je viendrai te visiter, frapper à ta fenêtre et doucement te réveiller. Je baignerai ton visage dans un rayon de lumière céleste pur, te révélant l'amour immense que j'ai pour toi. Maintenant est le moment de me faire confiance et de t'agripper à moi. Tu as un destin à embrasser, un but à atteindre, un rêve à poursuivre, une famille à chérir. Je recherche ta révérence et ta fidélité. Ton cœur m'appartient déjà, mais tu dois entreprendre sérieusement le voyage vers une véritable liberté. Je ne t'ai pas donné la vie pour que tu la gaspilles en te laissant emporter par des vents qui te fracassent contre des vagues violentes. Ne crains pas la solitude. Accroche-toi à mon amour, à mon affection. Donne-moi ta foi innocente, telle celle d'un enfant. Et crois-moi quand je te dis que je t'aime vraiment. Je veille sur toi et tu ne seras jamais seul. Tu connaîtras la victoire lorsque tu affronteras tes conflits. Je te fournirai tout ce dont tu as besoin. Je te donnerai la santé dans tes moments de découragement. Je te donnerai la force et la persévérance pour continuer sans fléchir. Laisse-toi aimer. Ne crains rien. Laisse partir ceux qui se moquent de toi et te rejettent. Ne plaide pas avec quiconque dans le calme de la nuit et la fraîcheur du soir, lorsque tout ce que tu cherches est un mot qui élève, une main amicale, une oreille attentive, quelqu'un qui te voit sans jugement. Je suis là pour toi lorsque tu te tournes vers moi avec les genoux pliés dans une humble sincérité. Je suis prêt à fournir ce dont ton cœur a vraiment besoin. Viens à moi non seulement parce que je te le demande, mais par amour pour moi. Démontre ta dévotion et ta constance. Souviens-toi que ce n'est pas la grandeur de tes actions qui retient mon attention. Je ne suis pas influencé par de simples démonstrations de dévotion. Je ne prête pas attention à ceux qui étalent leur amour pour moi en public, tout en conspirant en secret pour nuire à mes élus et à mes vertueux. Au contraire, je chéris et récompense ta véritable allégeance, ta foi profonde, ton engagement. En retour, je promets de répondre à tes prières lorsque tu t'approches de moi de tout ton cœur. Tu es bien conscient de mon amour profond pour toi. Les mots sont superflus. Désormais, laisse tes peurs se dissiper. Je renforcerai tes croyances. Ne t'inquiète plus. Ensemble, nous avancerons vers le triomphe, ton cœur rempli de paix, ton esprit bercé par mon amour et baigner dans ma sérénité. Ainsi cela a été. Ainsi cela est. Et ainsi cela continuera. Aujourd'hui, laisse-moi te guider vers des prairies verdoyantes, te conduire doucement vers des ruisseaux rafraîchissants et permets-moi d'alléger le poids de tes épaules. Épargne-moi un moment dans ta vie agitée. Je souhaite transformer tes défis en bénédictions. Échanger ton chagrin contre du bonheur. Vraiment, je désire te combler de bénédictions abondantes. Cela me plaît que tu me cherches et me loues chaque jour. Observe et reconnais comment je t'ai aidé. Tu aurais été vaincu depuis longtemps si je n'avais pas été avec toi. Ouvre les yeux et vois les nombreuses épreuves que je t'ai présentées comme des témoignages de mon amour. Il est vrai que tu as traversé un désert, mais même là j'étais à tes côtés. Tu dois reconnaître cela, et si je t'ai déjà délivré une fois de nombreuses afflictions, je le ferai à nouveau. Je ne permettrai à personne de voler tes bénédictions. Je réconforterai ton esprit dans les épreuves les plus accablantes. Dans les déserts arides, j'ai combattu en ton nom, terrassant les géants que tu affrontais. Lorsque tu t'es tourné vers moi dans une prière sincère, j'ai protégé ton cœur des dommages. Je t'ai rempli de vigueur dans tes moments les plus faibles, et t'ai accordé une bravoure ample lorsque rester debout semblait impossible. Dans tes afflictions, j'ai fourni la grâce de persévérer. Tu comprends profondément ce que signifie être aimé car tu es précieux, choisi et apprécié. Mon engagement est de t'aimer sans fin, de te montrer ma dévotion sans cesse. Je t'encourage maintenant à ouvrir complètement ton cœur à moi, à inviter ma présence dans chaque aspect de ta vie, me permettant de régner dans ton domaine et dans ta propre essence. Des transformations remarquables t'attendent, une vie extraordinaire est à ta portée. Les obstacles tomberont, les chaînes se briseront, et les contraintes disparaîtront lorsque tu m'embrasseras comme ton guide. Chaque jour, je promets de te conduire en toute sécurité vers une abondance de bénédictions. Un avenir splendide et lumineux est à toi pour contempler. Je suis en train de donner vie à ton cœur. Nul ne te vaincra dans les prairies verdoyantes. Je te guiderai à travers, et ni tes ennemis ni aucune malédiction ne s'approcheront de toi. Tu ne manqueras de rien, car je l'ai décrété, car je t'aime. Ta restauration a été décrétée et approuvée par moi. Je détermine ton avenir. J'ai montré miséricorde, pardonné tous tes péchés. Personne n'a le droit de t'accuser ou de te discriminer, ni de te mépriser ou de te piétiner. Je t'ai donné mon amour et ma grâce, et désormais tu es digne de toutes les bénédictions que je désire te prodiguer. Apprécie la valeur que je t'ai donnée. Ne te regarde pas dans le miroir avec mépris ou autorejet. Cela me peine profondément d'observer parfois comment tu écoutes des voix trompeuses, en accordant plus de valeur aux opinions des autres, qu'à l'amour et aux soins que je, ton Père céleste, te prodigue. Embrasse ces paroles, crois en elles de tout ton cœur. Je désire ardemment te voir réussir, car je t'ai fait unique, choisi, élevé et positionné au bon moment et au moment parfait. Ton succès n'est pas dicté par les mauvaises nouvelles, les événements mondiaux ou la négativité qui t'entourent. Aucune situation actuelle ne peut t'arrêter les bénédictions que j'ai déjà mises en mouvement pour toi depuis le ciel. Cependant, tu fais face à un choix. Placeras-tu ta confiance en moi, ou te laisseras-tu influencer par le cynisme des autres ? Croiras-tu en mes promesses, ou prêteras-tu l'oreille aux mensonges de l'adversaire, qui cherchent à te désorienter et te vaincre ? Ils veulent te détruire, mais tu ne dois pas leur laisser prise pour briser ton esprit. Je veux que tu te sentes aimé, protégé, encouragé. Tu dois vivre enveloppé dans ma paix et mon amour, rempli de foi, en sachant que t'attends un avenir de triomphe et de bénédiction. Tu me suis, tu m'aimes, tu crois en moi. Dis-moi maintenant de tes propres mots que, quoi qu'il arrive, tu resteras stable, ferme dans ta foi. Je veux discuter avec toi de ces sentiments, de ces émotions qui entravent ta vie, de ce poids que tu portes et qui t'empêchent d'être heureux, de cette douleur que tu endures depuis si longtemps. Parle-moi ouvertement. Il n'y a pas besoin de honte ni d'hésitation. Je te comprends parfaitement. Tes vérités cachées ne me surprennent pas. Choisis de converser avec moi aujourd'hui, saisis l'occasion d'embrasser la liberté et de découvrir la joie authentique qui vient d'un cœur déchargé de ces chaînes. Tu ne peux pas continuer à porter un tel poids. L'amertume ne doit pas être ton compagnon. Je t'offre un amour profond, capable d'effacer définitivement ton histoire douloureuse, de penser tes cicatrices intérieures, de changer tes croyances et tes pensées, et de te donner la force et une joie éternelle. Réalise que ce n'est pas par hasard que tu entends ma voix. Embrasse la vie pleinement. Pardonne-toi. Accorde-toi de la grâce, car je t'offre également mon pardon. Ouvrant ainsi les portes de la bienveillance et de l'abondance. Pour que cela se réalise, tu dois avoir la foi. Dis-moi ce qui te fait souffrir aujourd'hui, ce qui te cause de la peine. S'il te plaît, reconnais que tu ne peux pas continuer avec ta propre force. Ne cherche pas ta solution ou ta réponse dans les gens ou les choses de ce monde. Tu as besoin d'un miracle surnaturel, que tu ne peux obtenir qu'en te prosternant devant moi. N'oublie pas cela. Ne te laisse pas distraire. Ne te perds pas. Tu n'es pas né pour vivre dans la tristesse ou l'esclavage. Tu ne peux pas te contenter de vivre à l'écart de ton destin, rempli d'abondance. Aujourd'hui, je t'offre la guérison. Aujourd'hui, je te relève de l'abîme de la solitude. Ouvre ton cœur et accepte. Reçois cette bénédiction. Prépare-toi avec courage à vivre une vie couverte de mon amour et de ma grâce. Dépose tes fardeaux à mes pieds. Partage avec moi tes douleurs, tes pensées envieuses qui te tourmentent. Le passé qui brûle et la culpabilité qui t'empêche de saisir pleinement la vie. Ton esprit est un champ de bataille qui te vide de ton énergie, te vole ta sérénité, brise ta paix intérieure et t'empêche de voir les merveilleuses bénédictions qui t'attendent, le potentiel immense en toi, les belles âmes autour de toi. Amène toutes ces douleurs à moi. Ne perds pas une seconde de plus à te battre seul, avec la force qui te reste. Les nuits sans sommeil ne doivent plus être ta portion. Il n'est pas de mon désir que tu continues à perdre de précieux moments, lourds de regrets, à te tourmenter pour des choix faits ou des circonstances qui étaient hors de ta portée. Je désire ardemment ta guérison, ta liberté, pour que tu puisses anticiper des actes de gentillesse, te concentrer de tout cœur sur tes proches, avec bonheur, et libérer des chaînes de la labeur quotidien. Je sais que tu désires être libre, et tu sais que ce message t'est destiné. Il est arrivé au moment précis où tu dois prendre des décisions qui pourraient façonner ton destin. Pourtant, ton esprit fatigué et désorienté ne sait pas quoi faire, mais je vais te le révéler. Où que tu sois, ferme les yeux pour te concentrer sur cette parole que je vais prononcer. Demande pardon pour les péchés que tu as commis, même pour les secrets que tu gardes au fond de toi. Reconnais tes erreurs avec sincérité, car de simples paroles agréables ne suffiront pas. Je vois ton cœur, je connais ta vérité. Je sais qui tu es vraiment. Le visage que tu présentes au monde n'est pas le même que celui que je vois pleurer en silence, souffrant du passé, aspirant à ceux qui sont partis, passant des nuits sans sommeil, souffrant pour des plans non réalisés. Ce n'est pas la vie ou le futur que j'ai envisagé pour toi. Viens à moi, crois-moi, laisse-moi t'embrasser maintenant. Illumine tes pensées avec ma lumière majestueuse et dissipe toutes ces ombres. Bientôt, de tes propres yeux, tu verras combien je t'aime et les belles bénédictions que je vais te donner. Embrasse la paix et laisse la patience être ton guide. Dans le calme de chaque aube, cherche ma présence et écoute attentivement lorsque je te partagerai des paroles d'une immense puissance. Tout au long de cette année, mon amour pour toi est infini. Ne vacille pas dans ton espérance. Je suis fermement à tes côtés, t'offrant la force et le courage d'endurer, de surmonter et de continuer à avancer avec une détermination forte. Rappelle-toi que tu as déjà connu la victoire et le triomphe. Aucune épreuve que tu affrontes maintenant ne pourra te vaincre. Tu ne seras pas vaincu ni conduit à la honte. Écoute ma voix et que ton cœur soit rempli de vaillance, car dans les jours à venir tu en auras sûrement besoin. Ta croyance en ma présence ouvrira la voie à des merveilles au-delà de ton imagination. Mes promesses sont ton bouclier et ta provision. Ta santé sera renouvelée, ta famille sera protégée et tes besoins seront comblés avec abondance. Attends-toi à ce que ton foyer déborde de joie et d'abondance véritable, car je suis avec toi, m'assurant que tu ne manqueras de rien. Reçois mes bénédictions avec un cœur humble et rempli de gratitude. Souviens-toi également de ceux qui endurent des épreuves. Utilise ton abondance pour aider et bénir les autres. Cherche à aider les moins infortunés, et tu verras comment j'ouvre les fenêtres du ciel, remplissant ton foyer de paix et de joie. Car ma véritable bénédiction réside dans l'harmonie et la stabilité qui gracieront ta famille, dans la santé et la sagesse qui apporteront des moments de bonheur et une nouvelle vie. Tu dois croire et accepter qu'un avenir meilleur pour tous ceux qui m'aiment t'est possible. Bientôt, tu verras de nombreux rêves se réaliser que tu avais autrefois jugés inatteignables. Moi, ton Dieu tout-puissant et surnaturel, je suis toujours avec toi. Je prendrai soin de toi, te protégerai, te soutiendrai aujourd'hui et pour l'éternité. Tu t'es tourné vers moi, a versé ton cœur, cherchant guidance et réconfort. Maintenant, je suis là pour te répondre, pour répondre aux besoins que tu as posés à mes pieds. Je t'apporte mon amour indéfectible et le réconfort que tu cherches pour ton cœur endolori. Mon cher enfant, sois assuré que rien dans ce monde n'échappe à mon regard. Je suis pleinement conscient de tout ce qui te concerne, toi et tes proches. Aujourd'hui, je t'encourage à rester ferme dans ta foi, à ne pas vaciller, à continuer dans la prière. À chaque nouveau jour, je promets d'infuser ton âme de paix et ton esprit de clarté, lorsque tu viens à moi avec sincérité et une foi forte. Durant ces temps difficiles, tes expériences t'ont enseigné des leçons précieuses, te préparant à faire des choix qui apportent bienfaits et croissance. Tu as vu mon soutien dans chaque défi que tu as affronté, alors que je te protégeais et gardais les plus grandes adversités à distance. L'adversaire a essayé de te miner à travers des moyens improbables, cherchant à affaiblir ton esprit et ternir ta réputation. Mais tu es resté résilient, souvent de manière qui dépasse ta compréhension. Maintenant, je suis prêt à accorder les bénédictions et les miracles pour lesquels tu as prié avec passion. Lève-toi maintenant, sèche tes larmes et va vers la porte, car je t'appelle. Ouvre-la, et je prendrai ta main pour te conduire vers le lieu de prospérité que je prépare pour toi. Je t'insuffle une force que tu n'as jamais connu, te bénissant d'une manière telle que tu t'élèveras à un niveau où aucun de tes ennemis ne pourra te toucher. Je ne permettrai à personne de t'humilier davantage. Je t'ouvre une porte si vaste que tu seras étonné de la taille de la bénédiction et des solutions que j'apporte dans ta vie. Tu pleureras, mais de joie et de bonheur, remplis de la puissance que mon esprit saint apportera dans ta vie. Lève-toi, mon enfant, et essuie tes larmes. Sors de chez toi avec un cœur plein de courage et un sourire qui rayonne de victoire. Aujourd'hui, ma voix te parviens clairement et avec amour. Ma bénédiction est sur toi. Avance avec détermination et ne regarde jamais en arrière. Ouvre grand les yeux et sois attentif, car dans les jours à venir, je te révélerai une vérité profonde et tu expérimenteras mon amour d'une manière que tu n'as jamais ressenti auparavant. Je te couvre de bénédictions dès le lever du jour, car je désire que ton cœur et ton âme débordent constamment de paix et de bonheur. Sache avec certitude que tu es enveloppé dans mon amour, constamment sous mon regard vigilant et protégé par mon étreinte. Si tu te sens désespéré aujourd'hui, je veux que tu te sentes mieux. Pose ta tête sur ma poitrine. Ressens la chaleur et la tendresse que je t'insuffle. Sois tranquille, mon enfant. Sois en paix. Tout cela passera bientôt. Tout ira bien. Arrête de te concentrer sur ta douleur et ferme doucement les yeux. Sans mon esprit te remplir, élever ton être. Chante les louanges qui bouillonnent dans ton cœur, plonge dans le flot de mon amour et je te promets que tes fardeaux s'allégeront et que les choses paraîtront plus lumineuses. Je te bénis maintenant pour que tu puisses trouver de grandes et splendides opportunités qui t'attendent. Tu as un but que je t'ai confié. Celui d'être un phare pour ta famille. Oui, des défis et des moments difficiles viendront. Ils font partie de ton voyage et de ta croissance. Mais aujourd'hui, sache ceci. Tu es enveloppé dans mon étreinte d'amour et tu seras prêt pour tout ce qui se présentera. Ne crains ni ne désespères, car je suis avec toi en ce moment même, te dotant d'une sagesse, d'un amour et d'une force plus grande pour naviguer à travers les épreuves et les tribulations de la vie. Je suis préoccupé par tout. Ce que tu ressens et j'estime hautement toutes les aspirations que tu nourris dans cette vie. Je connais tes rêves et tes projets. Je suis touché par les nombreuses belles choses en toi. Tu es extrêmement précieux pour moi. Tu portes en toi la clé de l'amour, de la gentillesse et du pardon. Par tes actions, tu inspireras beaucoup, les aidant à surmonter leurs doutes et les encourageant à concrétiser les merveilleux plans que j'ai pour eux. Sache que tu es toujours sous ma faveur. Je te regarde avec un amour infini et je suis là pour te donner la force nécessaire. Tu seras un phare de lumière dans les moments sombres, guidant ceux qui me cherchent. Sois courageux et affronte les défis. Tu trouveras le succès dans de nombreuses entreprises et je veillerai à ce que rien ne se dresse sur ton chemin. Garde confiance en ma présence car je te promets d'être toujours là pour toi, t'offrant mon soutien à chaque étape du chemin. Je te chéris profondément. Observe attentivement. Ce qui se présente devant toi n'est pas un obstacle insurmontable et tu ne seras pas submergé. Je te donne ma force divine. Lève-toi. Avance avec courage et assurance. Tu triompheras sur tous les obstacles. Tu franchiras toutes les barrières. Dis-moi que tu le feras et je te le confirmerai. Aucune mauvaise nouvelle ne pourra t'abattre. Aucun diagnostic médical ne pourra te décourager. Aucune menace de séparation dans ta famille ne pourra t'enlever ton bonheur. Tes émotions peuvent te faire croire que tout est perdu. Que les problèmes à venir seront insurmontables. Que les critiques des autres te détruiront. Que tu ne te relèveras pas de cette situation. Que tu ne connaîtras plus le bonheur. Mais je t'ai conduit jusqu'à ce moment pour que tu puisses entendre ma parole et pour t'assurer que je suis attentif à toi. Et que je me soucie profondément de toi. Quel que soit ce qui pourrait arriver. Je vois les défis et les forces négatives qui se rassemblent autour de toi. Signe que tu es sur le point de recevoir une bénédiction significative. Ce n'est pas une coïncidence. Si ces difficultés s'intensifient alors que tu es sur le point de réaliser tes rêves. Ne te laisse pas intimider par ceux qui te sont opposés. Tu possèdes une force plus grande qu'ils ne peuvent comprendre. Et ils cherchent à te déstabiliser. Pourtant, tu resteras en paix. Les surprenants par ta résilience. Je t'ai donné le pouvoir de faire taire la négativité et les confrontations de ceux qui complotent contre toi. Tu n'es pas seul, ni sans protection. Il est temps de renouveler ton état d'esprit et de nourrir ton âme, ton intellect et ton esprit avec mes enseignements et mes commandements. Je t'ai encouragé à maintes reprises et je continuerai à le faire. Sois diligent et courageux. L'ennemi te met au défi avec ses attaques, cherchant à savoir qui est le plus fort. Aucun problème, aussi énorme qu'il puisse paraître, ne pourra te nuire. Je suis le Tout-Puissant et je suis avec toi. Tu vis sous mon ombre et ma protection. Je t'ai purifié avec mon sang et rempli de mon Esprit Saint. Je suis ton Dieu, plus fort que tout, omnipotent, et tu es mon enfant, créé à mon image et à ma ressemblance. Maintenant, dis-moi, vas-tu vraiment me croire lorsque tu m'entends ? Je t'embrasse avec amour. Oublie tous tes soucis. À mes côtés, tu te sentiras toujours mieux. Je souffle la paix dans ton âme. Laisse la journée se dérouler avec ses hauts et ses bas. Ton esprit reste inchangé, sans peur. Même si le soleil brûle ta tête, ou si les nuages noirs s'accumulent au-dessus de toi, sache dans ton cœur que je suis avec toi dans ce voyage. Et même lorsque le monde tente de te voler ta force, ton esprit, ta joie, je suis là pour te protéger. Ta tristesse disparaît lorsque tu entends ma voix. Ton cœur, cette belle source de rythme, se remplit de chansons et de louanges lorsque tu t'agenouilles pour prier. Peu importe où tu es, que ce soit dans le calme de ta chambre ou face à des défis difficiles, sache que je suis là avec toi. Appelle-moi. Je répondrai en te couvrant de mon amour infini, doux et divin, qui t'entoure chaque jour. J'ouvrirai tes yeux aux merveilles du ciel, et tu entendras les chants des anges. Lorsque ma voix résonnera à tes oreilles et touchera ton esprit, ton cœur bondira de joie, imprégné de vigueur, d'énergie et de tranquillité profonde. Tu es conscient de tous tes combats, tes défis et tes peurs. Repose entre mes mains, sans craintes ni larmes. Ce qui est passé est révolu. La douleur est derrière toi. Je commande à tes pensées de ne plus porter le poids des accusations, de la culpabilité, de la peur et du chagrin qui t'ont oppressé si longtemps, écrasant tes aspirations et tes rêves. En cet instant, tu renais, et je te regarde avec une profonde affection. Tourne-toi vers moi, car je veux que tu vives pleinement, en regardant toujours en avant. Imaginons le futur que j'ai aimablement façonné pour toi. Respire le doux parfum de guérison qui élève ton esprit et ravive tes rêves. Contemple l'immensité que tu peux atteindre, les bénédictions abondantes que tu pourras apporter à tes proches. Ne te déclare jamais indignes ou incapables, car de telles pensées me blessent. Tu peux chercher à me plaire par tes actions ou tes traditions, mais ce qui importe vraiment, c'est la pureté de tes pensées. Aime-moi de tout ton être, corps, âme et vérité. Utilise toute ta force mentale pour repousser toute notion qui ne m'honore pas. Souviens-toi, si je crois que c'est possible pour toi, alors tu le réaliseras effectivement. Ouvre largement tes mains et prépare-toi à recevoir la multitude de miracles que je suis prêt à déverser dans ta vie. Aie confiance en moi de tout ton cœur. Souviens-toi. Car je te l'ai dit maintes et maintes fois, rien n'échappe à mon pouvoir, rien que je ne puisse accomplir. Pourtant, cette abondance exige quelque chose de toi. Ton engagement et ta concentration sur mes paroles, afin que les doutes qui assombrissaient autrefois tes pas se dissipent. Je ne suis pas comme les mortels qui peuvent tromper. Quand je te parle de mon amour infini pour toi, c'est une vérité solide. Je sais que beaucoup autour de toi ont été influencés par des messages sombres, amenés à croire que je suis distant, critique ou indifférent. Que mon amour ou mes bénédictions ne leur sont pas destinées. Peut-être en pensant qu'ils sont indignes. Quel grand mensonge ! Comment pourrais-je ne pas t'aimer ? Vois tout ce que je fais pour que tu en prennes conscience, et tous les moyens que j'emploie pour te parler. Prête attention à partout où tu te tournes. Là, je vais inscrire mon message. Je veux que tes yeux le lisent et que ton cœur le sache. Je traverserai ciel et terre pour que tu sois assuré que mon amour est totalement réel. Apprends à être aimé. Je n'ai que des mots pour toi, qui favoriseront ta croissance, te renforceront et resteront gravés dans ton âme, te rappelant toujours combien je t'aime. Habitue-toi à entendre ce beau mot « amour ». Prononce-le à voix haute. Ressens-le dans ton cœur. Fais-le maintenant. Et tu sentiras ta faiblesse se dissiper, remplacée par un courage nouveau et extraordinaire. Tout comme l'ont ressenti les champions de la foi qui m'ont connu à travers les âges. Avec cette voix que tu entends maintenant, je m'adresse à toi, t'invitant dans une vie débordante de merveilles et de forces divines. Tu m'entendras, ressentiras ma présence, non seulement maintenant mais continuellement, témoignant de signes et de merveilles qui confirment ma réalité et ma présence constante dans ta vie. Des transformations remarquables sont à l'horizon, non seulement pour toi mais aussi pour tes proches, qui commenceront à reconnaître et à chérir les bénédictions autrefois négligées. Cette transformation est ta récompense pour ta foi audacieuse en moi. Je t'enveloppe dans l'étreinte douce de mon Esprit Saint, bénissant chaque aspect de ta vie, de ta journée et de ton foyer. Avance sur ton chemin, avec un cœur plein de paix et d'assurance en ma promesse. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada